salut c'est diodef de speedycom bienvenue dans cette vidéo nous allons voir comment fonctionne le système de panier abandonné sur shopify donc comment ça fonctionne concrètement il faut que le client aille à cette étape qu'il ajoute un produit qu'il aille au niveau du panier et qui clique sur passer la commande et voyez que là moi j'ai fait un test et j'ai rempli la première section c'est à dire les informations à partir du moment où il remplit ça et qui clique sur continuer et après il dit bon bah j'ai pas envie d'acheter tant pis je m'en vais à ce moment là shopify au niveau ici des commandes panier abandonné il va automatiquement créer une entrée donc il a mémorisé les informations et surtout le mail que le client a renseigné donc lorsque vous cliquez là dessus et il va vous créer un lien automatique soit vous prenez le lien et voulu créer un mail personnalisé et voulu envoyer soit vous utilisez ce qu'on appelle les notifications de shopify alors comment fonctionne les notifications de shopify c'est très simple vous voyez que là j'ai fait un test et là vous allez tout simplement cliquer sur le bouton donc en fait il aura son récapitulatif avec le produit qu'il a mis dans son panier le prix et un lien direct pour récupérer les étapes de son achat alors on va cliquer sur le bouton envoyer un mail de récupération du panier on clique là vous voyez qu'il ya tous les récapitulatifs et on peut mettre également un message ici personnalisé si vous voulez vous pouvez envoyer une copie à votre adresse au niveau de votre boutique shopify et si vous voulez gérer tout se passe dans les notifications donc là on clique ici on fait panier et on clique sur panier abandonné on voit que le modèle est généré ici et vous pouvez changer les valeurs les intitulés vous pouvez mettre une phrase personnalisée vous regardez un petit peu ce qu'il faut faire attention c'est ne pas casser les codes qui à l'intérieur donc vous voyez une petite prévisualisation de ce que ça va donner et là vous pouvez envoyer c'est marqué facture mais c'est pas ça je vais sur mon gmail et je peux constater ici que j'ai bien reçu le panier abandonné et lorsque je vais cliquer sur article dans votre panier je vais revenir à l'étape de la livraison alors ce qui peut être intéressant c'est de lui proposer un code promo un code promo directement ici c'est à dire que on va revenir là hop bon là je l'ai déjà envoyé donc je peux pas le faire il aurait fallu au niveau du message ici que vous aviez de mettre un petit message en disant profiter du code promo de moins 30% à renseigner on ira à l'étape suivante et vous lui dites venir enseigner le code promo dans le champ adéquat et puis comme ça il aura une réduction alors bien sûr il existe des applications pour aller beaucoup plus loin comme abandonment protector de shopify qui est très très bien et qui n'est pas cher du tout à partir de 8 euros et sinon si vous voulez aller beaucoup plus loin il ya clavio cla bio alors là il n'y a pas mieux voilà j'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne à bientôt